Il n'y en a rien à voir là-dessus. Je soutiens totalement l'Union Sacrée de la Nation et d'ailleurs... Et tous les présidiums comme il est constitué. Il sera. Je ne sais pas si vous voulez la charte. Le présidium va même être... va changer un peu de figure. Il y a la sortie le 22 avril. Je rappelle tous les Congolais, parce que nous sommes tous unis de l'intégrité, l'indépendance du territoire, le devoir, parce que nous sommes tous en fait de l'Union Sacrée de la Nation, j'invite tous les Congolais à être présents le 22 pour la sortie officielle de l'Union Sacrée. Je voudrais en tout cas... il ne devrait pas y avoir moins d'un million de personnes. Une dernière question peut-être. Donc ça, je le soutiens et j'invite. Il y aura une grande cérémonie. Une grande cérémonie. Ceux qui ne seront pas encore... les chefs des partis, moi je ne suis pas chef des partis, mon chef des partis, Augustin Kabouya est là-dedans, mon parti s'organise. Tous les partis membres de l'Union Sacrée, il n'y a pas que les partis politiques et les associations. Parce que l'Union Sacrée, ce n'est pas seulement politique, même les religieux qui soutiennent le président de la République. Cette vision gigantesque d'un Congo grand, d'un Congo plus fort et plus grand, cette vision de Tien Tissékédi, de Félix Tissékédi, qui est héritier du Sfax, et nous tous, de co-héritier du Sfax, cette vision-là, nous allons la mettre à réaliser. C'est donc le 22 qu'on se prépare, il ne reste que quelques jours, que le monde entier sache que nous sommes déterminés. Nous sommes tous unis derrière Félix Antoine Tissékédi de Tchoulombo, dans la défense de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et dans la recherche d'un Congo fort et puissant. Professeur Mbata, dans 30 secondes initialement, 60 secondes, l'opinion.